Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tranquille. Je préviens d'avance, il faudrait être à jour sur le chapitre 970. Donc on va voir ensemble les forces armées des 2 voire 3 camps qui vont se faire face sur Wano. A la fin j'espère qu'il y aura matière à débat dans les commentaires car je trouve que le sujet s'y prête bien. L'objectif est qu'à la fin nous avons assez d'éléments pour essayer de déterminer le rapport de force entre les camps. Avant le flashback sur Oden, on nous a laissé sur la détresse des fourreaux rouges qui ont vu leur navire de débarquement sur Onigashima détruite ainsi qu'aucun de leurs 4200 hommes. De son côté, le Sunny a lui aussi subi une attaque aissant au fin fond de la mer. Maintenant intéressons-nous aux informations apprises sur le flashback d'Oden. A l'époque de son retour sur Wano, l'équipage de Kaido ainsi que les forces armées du Shogun n'étaient pas assez puissantes pour s'assurer la victoire face à un Oden et tout le peuple et Yakuza avec lui. Sauf erreur de ma part, nous n'avons pas connaissance du nombre que représentait l'opposition qu'a pu avoir Oden quand il a défié Kaido. Pas besoin de rappel, c'est encore frais pour ce qui est du déroulement ainsi que de la finalité. Maintenant revenons au présent. L'alliance Luffy-Lo-Samurai-Minks-Yakuza compte 4200 hommes. Allez, soyons fous, la flotte de Luffy va servir à quelque chose et débarquer. D'ailleurs je me répète, mais cela me semble meilleur moment pour les faire intervenir. Sinon, pourquoi avoir créé Sao Oda ? Donc on rajoute environ 5500 hommes de plus, ça fait presque 10 000 hommes. Soyons fous une deuxième fois et rajoutons Kill et Killer, ça fait 4202. En face, nous avons l'équipage de Kaido qui représente 20 000 têtes et 10 000 dans l'armée de Orochi, qui fait donc 30 000. Tout en rappelant que cette fois, Wano est derrière Orochi, même si tout Wano ne va pas combattre. Pour l'instant, c'est parti comme ça, mais peut-être que les paysans vont prendre leur faux et aller défier Orochi. Je vais commencer l'analyse de comment interpréter tous ces chiffres, en toute modestie bien évidemment. Sur le papier, dans les 30 000 personnes, dans les forces méchantes, du mal, 99,99% sont des randoms. Et il y avait un perso qui sont assez balaise comme les calamités, Lenumber, du Apu, Pejuan ou encore Koshiro chez Orochi. Mais encore lui, c'est peut-être un trait, on sait pas, enfin bref. Pour l'alliance qui sonne la révolte, nous n'avons officiellement que 4200 personnes, certes avec quelques minx qui ont de grandes chances de passer en forme sous-longue, donc ça aide bien. Mais ça fait environ du 7 vs 1 tout ça. C'est pourquoi la flotte de Luffy aiderait bien à réduire la chose par du 3 vs 1, plus le rajout d'hommes forts comme Barto, Cavendish et compagnie, qui permettrait d'encore réduire la différence du nombre en comblant avec leur puissance. Mais concentre-nous sur ce que nous avons d'officiel. Nous avons un Kaido, plus 3 calamités, plus du supernova ainsi que des numbers et autres bonhommes, ça fait presque 20 personnes chez eux. Et peut-être qu'il y a encore des bonhommes de cachés ainsi que du côté d'Orochi s'il y a des forts. En face, chez les Mugi, on connaît le Monster Trio principalement. Loh, Furo Rouge, Minx, on doit être à 15 grand maximum. Allez Minx, c'est surtout carotte on veut dire que je compte. Disons donc qu'il y aura du 1 vs 1 à chaque fois dans les combats des personnages forts. Ou pour être plus précis, qu'il y a forte chance de voir. Je ne pense pas qu'on aura la chance d'observer le combat Chopper contre Holden. Mais même dans tout ça, je pense qu'il ne faut pas abuser. Il va y avoir de la perte, du moins de la défaite chez l'Alliance des Gentils. Faut pas non plus exagérer, les Furo Rouge vont pas tous gagner leur affrontement. Mais alors, on a l'air de partir sur un match nul. Reste à voir ce que ça va donner au niveau du combat tête d'affiche. Officiellement, Luffy-Kaido. Même si on pense à Kid qui peut aider car lui aussi a la haine contre Kaido. Donc Luffy vs Kaido, ça donne quoi ? De base, avec ce qu'on a vu de leur première confrontation, on peut faire une interprétation que malgré l'entraînement de Luffy, il perd toujours face à Kaido. Mais Kaido vs Oden peut nous aider à revoir cette idée. Il y a 20 ans, Oden blesse Akaido avec Enma, plus l'histoire d'avoir peur de déclencher un affrontement car pas sûr que Kaido et Orochi gagnent. Si Zoro maîtrise Enma, ça voudrait dire qu'il se rapproche du niveau de Oden. Et on l'a bien vu, Oden il fait mal à Kaido. Il ne le bat peut-être pas, mais il lui a fait mal. Mais comme Luffy est plus fort que Zoro, ça laisse entendre que Luffy sera donc plus fort que Oden. Donc Luffy est aussi fort que Kaido après son entraînement. Alors c'est totalement des hypothèses et je dis ça juste pour donner plus de matière à la vidéo, je ne partage pas forcément cette idée. Si je ne dis pas de bêtises, au niveau des dates, l'heure de Kaido vs Oden, c'était il y a 20 ans. A cette époque, cela faisait environ 10 ans que l'équipage rox avait coulé. Et je vous rappelle que Kaido à l'époque, c'était un mousse et je crois un peu le jouet des autres membres si je n'ai pas mal interprété les dires lors de la présentation de l'équipage. Donc tout ça pour en venir au fait que Kaido devait être moins fort lors de ce combat contre Oden qu'à l'heure actuelle. Donc la question Luffy égale Kaido n'a toujours pas de réponse tant qu'on ne le verra pas. Du coup, avec ce qu'on vient de voir, si nos héros arrivent à faire leur assaut sur Onigashima, comme prévu, l'issue de la guerre est vraiment indécise. Ça a l'air d'être quand même assez équilibré malgré une différence en nombre. Car dans l'Alliance, il semble y avoir plus de bonhommes un minimum fort que chez Kaido, où il y a que du fort et des nuls. Pas d'entre deux, comme par exemple un Franky, un Brook, je ne dis pas qu'ils sont nuls, mais ils sont entre les deux. Ils sont pas nuls, mais ils sont pas non plus forts. Je ne vois pas Brook, par exemple, battre Jack ou Koshiro, peut-être un Umber, enfin on sait pas trop parce qu'on sait pas ce qu'ils valent les bestioles là. Enfin bref. Sauf que dans tout ça, il y a Big Mom avec une partie de sa famille. Donc la balance pèse désormais du côté des méchants. Et tout ce que j'ai pu énoncer sur le rapport de force, il se pète la gueule. C'est pourquoi dans ma vidéo sur le point sur Wano, je suis favorable à l'arrivée de Shanks pour repousser Big Mom. Et encore dans tout ça, on compte pas Barbe Noir, le mec intenable. Donc c'est pourquoi je compte sur Oda, pour nous sortir vraiment quelque chose pour rééquilibrer le rapport de force actuel. Sinon l'issue de la guerre est déjà scellée. Car Allianz versus Kaido, je vais dire un truc au pif, Zoro King, Sanji, Queen, je sais pas qui, Jack, Furo Rouge versus Number, Lo versus Drake ou Apu ou Hawking, je ne sais pas, dans ces eaux là, ça fait à peu près du kiff-kiff un peu partout. Et le Fikaido qui était vraiment l'issue, celui-là qui gagnait, ça faisait gagner les autres même si leur combat n'était pas fini. Alors que là, bah avec Big Mom, les chances se sont passées à 1%. C'est pourquoi je vous sollicite savoir ce que vous pensez du bilan post-guerre au niveau des forces présentes sur Wano, ainsi que votre idée pour amener la victoire aux Kuzuki et leurs alliés. J'espère que la vidéo vous a plu, l'objectif est d'amener un débat sur le sujet et pas forcément de vous théoriser la finalité de cette guerre ou comment la résoudre, même si j'ai apporté une idée mais ça elle est assez répandue. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine.